Votre truc à vous Hervé, c'est de tout faire, écrire, composer mais aussi produire et vous occuper du lancement de l'album. Ça a donné quoi ? Ça a donné vous devant la tour Eiffel avec une camionnette, vous taggez un slogan sur la camionnette et alors là, visite inopinée des forces de l'ordre, comment ça s'est terminé ? Très bien, ils m'ont demandé simplement ce que ça voulait dire, je leur ai dit que mon album venait de sortir. Ils ont été compris aussi ? Et roule, ouais, ouais, bah c'était... A qui la camionnette ? C'est la nôtre, ouais, ouais. Ah ouais, c'est surtout ça. Ouais, c'est mon meilleur pote qui est dans... Yann qui est dans la camionnette là et puis on a jeté une bombe et puis on s'est dit, bon, on va faire notre petite promo quoi. C'est Barmanin qui est dans la voiture, il dit, vous aussi vous faites cette à vous lundi ? Donc c'est bon ! Salut ! Vous avez entièrement composé, on s'en souvient, votre premier album dans votre 9m2, sur un logiciel de musique que vous aviez craqué. Même Artisanat là pour le deuxième ? Ah oui, tout pareil. J'ai du mal à changer mes bonnes habitudes. J'aime bien... C'est votre ADN quoi ? Ouais, je travaille comme ça. Je pense que le logiciel a 15 ans, qu'il y a 100 versions meilleures depuis. Ça fait votre son ? Oui, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que je change pas de... J'aime, c'est comme ça, je veux regarder ce truc adolescent, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai démarré ce logiciel et que je me suis dit, je vais y passer tout mon temps. Vous avez 15-16 ans quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est le même depuis. Et c'est le même depuis et je prends toujours autant de plaisir à faire de la musique, à écrire, à produire, aller au bout d'un disque et puis d'un deuxième album quoi. Il y a de la Bretagne dans cet album, puisque c'est là d'où vous venez. Il y a de la Bretagne dans cet album. Il y en a, il y a de la pomme aussi. Et le premier titre d'ailleurs s'appelle « D'où je viens ? » et avec un son qui est, c'est une bombarde. C'est un bagade, ouais. C'est le son d'un bagade. Voilà, bagade, je précise, c'est un ensemble de musique bretonne, donc c'est cornemuse, bombarde, etc. Et moi, je danse les danses bretonnes depuis que je suis tout petit. Et en fait, j'ai commencé les textes, j'ai commencé par les textes cet album. Et lorsque j'ai écrit ce texte, je me suis dit « Ah, ça serait génial de sampler un bout du bagade, là c'est le bagade de Vannes. » Et de réussir à faire une chanson avec, somme toute, une chanson française classique quoi. Parce que c'est un rapport avec votre maman ? Avec ma maman, avec mon papa aussi, qui joue dans un bagade, au bagade de Tréguier. C'est plus maman et sa mère dans la chanson, c'est pour ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand j'ai écrit le texte, je me suis dit « Ah, ça serait vraiment génial d'habiller... » C'est toute l'histoire de ce disque, c'est d'habiller les chansons le mieux possible quoi. Et votre grand-mère dont vous parlez, et vos deux grands-parents, vous êtes enfants sur la pochette, on va voir le... Ah oui, Pépé le mémé, ouais. C'est pas légal, hein, trois sur une mobilette. Et un seul casque. Ouais, c'est hyper... C'est hyper émouvant pour moi-même de les voir là, je pense qu'ils n'auraient jamais imaginé ça. C'est quoi, 504, là ? Ouais, c'est la bleue, c'est... Voilà, c'est Pépé le mémé, voilà. Il fait les mains, elles font la taille de ma tête. S'il était encore là, il serait... Il serait hyper fier. Il peut. Bah, je pense qu'il y a le frémarré, même le truc du tag, les clips et tout, on s'amuse bien quoi. Vous serez sur scène à la cigale en mai, à l'Olympia en novembre. Il faut vraiment pas louper, parce que vous, sur scène, c'est un plaisir profond. Énergie folle. Une énergie folle. On va avoir un exemple, parce que la dernière fois à la cigale, tout le monde avait un masque et on comprenait toutes les paroles tellement ils chantaient fort vos paroles. Pourquoi tu te fais là du mal, quand je te tue bien, quand tu te fais du mal, tu y reviens. Dis-moi si je te fais du mal, quand je te fais du bien. J'aime bien Hervé parce qu'il dit monter sur scène, c'est comme ou monter sur un ring ou aller chez le psychanalyste. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, t'en as pour ton argent. C'est un exutoire pour moi. C'est là où j'ai envie de tout donner. En fait, je pense que c'est ça qui fait cette énergie-là, c'est que j'ai envie de vraiment m'éclater, partager et tout donner. Au-delà des réseaux sociaux, c'est très cool d'avoir du lien, de s'écrire et tout. C'est une relation bien plus épistolaire. Mais là, en vrai, c'est génial. Et puis là, on n'avait pas joué depuis... L'album était sorti un an avant. Et donc, c'était un an après de voir la cigale, enfin. C'était génial. La pression se lâchait. Ah, c'est fantastique. Évidemment, vous l'avez déjà, l'album d'Hervé ? Je l'ai déjà. Il a eu la gentillesse de me l'offrir et dédicacer. Et Bruno, c'est pareil ? Non, moi, il ne me l'a pas offert ni dédicacé, mais je l'ai récupéré à la radio quand même. Donc, je l'ai déjà. Monsieur, je suis un grand, grand fan. Il a apporté un coup de fraîcheur à la musique. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je n'avais pas reçu une claque comme ça de la part d'un artiste. Vraiment. Et les textes sont très émouvants. La présence du père, de la grand-mère, de la mère. On sent qu'il y a quelque chose d'encore plus personnel que sur le premier album. Je comparerais avec ce que Dao a amené dans les années 80. Oui, oui, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un vrai univers, quoi. Intérieur, vie, c'est sorti. Si là, je n'ai pas mon disque dédicacé, excusez-moi. Oui, oui, bon, à un moment. Il va falloir le faire, direct.